Bonjour, donc je me retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon programme avec de très gros guillemets de remise en forme post-accouchement. Je vous avais déjà plus ou moins parlé de ce type de vidéos sur Instagram, je crois bien. Vous avez été nombreuses en fait à me poser des questions, à me demander qu'est-ce que j'allais faire en quelque sorte pour retrouver mon corps d'avant, me sentir à nouveau bien dans ma peau, etc. Donc vous le savez peut-être, j'ai accouché le 30 mars, donc dans une semaine tout pile ça fera 3 mois que j'ai accouché. Et je trouve que c'est le bon moment pour se remettre à une activité physique. De toute façon après un accouchement vous n'avez pas vraiment le choix, il est très fortement déconseillé, il n'est absolument pas interdit parce que vous faites ce que vous voulez avec votre corps, mais il est très fortement déconseillé de reprendre le sport sans avoir fait une rééducation du périnée qui se fait auprès d'un kiné ou d'une sage-femme. Donc que vous ayez eu un accouchement par voix basse ou un accouchement par césarienne, d'ailleurs l'une de vous m'a posé cette question-là. Donc c'est une question qui est très intéressante parce qu'en effet même si vous avez accouché par césarienne, il est nécessaire de rééduquer votre périnée parce qu'en fait le périnée se fatigue vraiment très très fortement pendant la grossesse. L'accouchement est une étape de plus et est une difficulté supplémentaire pour le corps, mais c'est vrai que le périnée en prend vraiment pour son grade pendant l'intégralité de la grossesse. En plus de ça moi j'ai porté mon bébé très bas, donc j'avais vraiment des muscles qui ont été très très distendus pendant la grossesse. Je suis en pleine rééducation du périnée, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que sans avoir besoin de vous faire un dessin, vous imaginez à peu près de quelle façon ça se passe. Donc ça se passe pas trop mal et voilà j'ai enfin le feu vert de Massage Femme pour reprendre une activité physique. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Alors il n'y a pas vraiment de timing pour reprendre le sport. Une césarienne ça vous retarde encore un petit peu cette échéance parce que pour peu que vous soyez fatigué, que vos cicatrices vous fassent mal, que les suites post-accouchement étaient un petit peu délicates, il est parfois difficile de reprendre une activité physique. Mais moi je me sens très bien et je me sens vraiment prête à reprendre le sport. Donc cette vidéo en fait ça va être la première étape, je vais vous présenter ce que je compte faire, ce qui j'espère va fonctionner sur moi pour perdre les quelques kilos que j'ai en trop, pour retonifier mon corps, pour retrouver ma silhouette d'avant voire mieux, je vais vous expliquer ça en détail. Voilà, c'est un petit peu la vidéo introductive, donc vous n'allez concrètement pas voir de résultats dans cette vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont absolument pas intéressées par le sujet de la maternité. Voilà, l'histoire de mon accouchement et de ma grossesse est plus ou moins un prétexte pour faire cette vidéo, mais je vais vraiment vous parler de remise en forme et donc ça, ça peut être applicable à tout un paquet de situations. Et surtout à un grand nombre de personnes qui cherchent à perdre du poids pour une raison ou pour une autre. Alors, à la base, je ne suis pas en surpoids, je ne suis pas en obésité, mais il faut savoir qu'avant ma grossesse, je trouvais que j'avais quand même, on va dire, 2 kilos de trop qui se baladaient à bord. Donc, je n'étais pas mal dans ma peau, mais je sentais dans mes vêtements que, voilà, je n'étais pas exactement à mon poids de forme. Ensuite, je suis tombée enceinte, j'ai pris 11 kilos très exactement pendant ma grossesse. Enfin, je dis 11 très exactement, la dernière fois où je me suis pesée, j'en avais pris 10, j'étais à 8 mois de grossesse et donc, voilà, vu que j'ai accouché à 8 mois et demi un peu avant. J'ai arrondi à 11, mais voilà, on n'est plus vraiment à 500 grammes près à ce niveau-là. Donc, c'est une prise de poids qui est correcte, ça pourrait être mieux, ça pourrait être vraiment, vraiment pire. En tout cas, mon gynécologue ne m'a jamais fait de réflexion à ce sujet-là, mais voilà, moi je sais qu'à la base, j'étais un tout petit peu au-dessus de mon poids de forme, donc, voilà, j'étais très loin d'être maigre avant d'être enceinte, donc je suis arrivée à la fin de la grossesse avec 11 kilos de plus. Alors, il faut savoir que je ne pèse jamais, ce qui rend les choses un petit peu difficiles aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, les seules fois où je me pèse, c'est quand je vais chez mon médecin, donc chez mon gynécologue, qui me pèse toutes les années. Et bien sûr, pendant la grossesse, vous êtes pesés tous les mois de façon très précise, très régulière, pour surveiller votre prise de poids parce qu'il peut y avoir des risques de diabète gestationnel, etc. Et puis, la prise de poids peut être dangereuse. J'ai fait le choix de ne pas me peser pendant le premier mois après mon accouchement. Donc, en fait, j'ai accouché le 30 mars. Quand je suis sortie de la maternité, mon gynécologue m'a dit, je vous revois dans un mois pour faire le premier contrôle postpartum. Et tout de suite, je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion, je vais attendre de le voir à ce rendez-vous-là, puisque de toute façon, vu que je ne me pèse jamais chez moi et que d'une balance à l'autre, les kilos diffèrent un petit peu, j'avais pas envie de partir sur une mauvaise base. Pendant ce mois-là, j'avais clairement la tête ailleurs, j'avais pas du tout, du tout envie de me peser, de me préoccuper de mon poids. Donc, j'ai attendu de me rendre à ce rendez-vous-là pour voir ce qu'il me restait à perdre. Alors, je savais qu'il me restait beaucoup à perdre. En dehors du poids qu'on prend, il y a aussi la silhouette qui en prend un très gros coup. La peau est beaucoup moins ferme, beaucoup moins tonique. Le ventre a beau, perd très très vite son diamètre, son volume. Vous vous retrouvez avec une surface sur la peau qui est un petit peu flasque, clairement, qui manque vraiment vraiment de tonicité. Donc, j'ai attendu ce rendez-vous-là et il me restait 4 kilos à perdre. Donc, ça, c'était début mai. Je me suis repesée chez lui début juin, je crois, oui, c'est ça. Et il me restait à nouveau 3 kilos à perdre. Donc, voilà, j'en suis là aujourd'hui, il me reste 3 kilos à perdre. Si on ajoute à ces 3 kilos les 2 kilos qui me chiffonnent un petit peu, qui me restaient d'avant ma grossesse, concrètement, je voudrais perdre, voilà, 5 kilos, ça serait vraiment l'idéal. Mais je voudrais au moins revenir à mon poids d'avant grossesse. Donc, on va dire que 3, ça serait vraiment le top. En dehors de ça, comme je vous disais, moi, je ne me pèse jamais chez moi. Ce qui m'importe et ce à quoi je me fie, c'est plus le rendu dans mes vêtements. C'est-à-dire que si j'ai du mal à rentrer dans mon jean, je ne vais pas me jeter sur ma balance pour voir combien j'ai pris de poids. J'ai des sortes de vêtements test, entre guillemets, dans lesquels je rentre ou je rentre moins, voire pas. En ce moment, je ne rentre pas dans mes jeans d'avant. Et on va dire que c'est un petit peu mon étalon pour savoir où j'en suis. Donc, ces 7 kilos que j'avais perdus dans le premier mois partent très rapidement. Je ne sais pas si c'est une observation générale, mais vraiment, moi, ces 7 kilos, je les ai perdus très très rapidement. Après ma grossesse, j'ai eu une... après mon accouchement, j'ai eu une très grosse sensation d'écœurement. J'avais beaucoup de mal à manger. Alors, je faisais en sorte de manger équilibré, mais en termes de quantité, tout ça, j'avais vraiment beaucoup beaucoup de mal à manger. Ce qui a beaucoup inquiété mon chéri, ce qui a beaucoup inquiété ma mère. De toute façon, les mamans, elles sont toutes pareilles. Ils me disaient, mais il faut que tu manges plus, il faut que tu reprennes des forces pour que tu te remèdes, de l'accouchement, de la césarine, etc. Mais j'étais très écurieuse. Je ne sais pas si c'est la nature qui est bien faite, entre guillemets, qui fait que, voilà, vous n'avez plus vraiment d'appétit pour la nourriture qui est devant vous. Et que du coup, les kilos partent très très vite, je ne sais absolument pas. Mais c'est vrai que ces 7 kilos se sont envolés très très facilement. Je vous avouerai que les 4 derniers, c'est une autre paire de manches. Bon, alors déjà en ce moment, niveau activité physique, c'est le néant ou presque. Alors, je sors beaucoup, je marchais normalement parce que concrètement, c'est l'une des rares activités physiques que vous pouvez reprendre assez vite. Pour peu que vous marchiez à un rythme assez soutenu et que vous sortiez tous les jours, vous allez finir par brûler quand même des calories. Mais c'est vrai que je ne cours pas, je ne fais plus de sport, etc. Donc de ce côté-là, c'est vrai que les calories se perdent un petit peu moins vite. Au niveau de l'alimentation, je mange plus ou moins ce que je mangeais avant. Donc c'est toujours équilibré. Moi, vous savez que je suis quelqu'un qui refuse de se priver. Donc si je vais au restaurant et que j'ai envie de manger un steak frit, je le mange. Après, tout est une question de bon sens. Quand j'ai mangé un peu lourd le midi, j'équilibre le soir et vice-versa. Et en règle générale, je m'en sors toujours assez bien comme ça. Donc voilà, moi c'est vrai que l'idée de manger de la salade et des graines, ce n'est pas du tout mon truc. Voilà, je suis en train un peu de vous faire le tableau de base pour vous expliquer ma façon de faire. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Il me reste donc 5 kilos à perdre. Je vais vous parler dans cette vidéo de mes deux axes, on va dire, mes deux pistes pour essayer de perdre ces 5 kilos. Et donc je vous retrouverai d'ici quelques mois. Je ne sais absolument pas quand arrivera la prochaine vidéo, mais je vous retrouverai d'ici quelques mois pour vous parler de l'évolution des choses. Savoir si j'ai réussi à perdre ces kilos, savoir si la reprise du sport s'est bien passée. Mais je vais déjà vous parler de ce que je compte mettre en place pour y arriver. Alors, côté sport, j'ai été contactée par Body Time, je ne sais plus exactement, une chaîne YouTube qui parle de programmes sportifs, etc. Je n'ai pas du tout eu envie de faire ce genre de programme parce que pour moi le sport, alors c'est très personnel, je n'ai absolument rien contre les gens qui font ce genre de programme sportif type Body Time, puis il y en a plein d'autres, Bikini, Body, je ne sais pas quoi. Je n'ai absolument rien contre les personnes qui font ça. Si c'est ce qui vous tente, si c'est ce que vous avez envie de faire, de toute façon le sport, à partir du moment où vous en faites, même si vous n'en faites pas toute votre vie, le fait de faire du sport plutôt que de rester dans votre canapé, c'est déjà une victoire. Donc si vous avez envie de faire ce genre de programme, faites-le, je vous encourage. Moi, ça ne m'a pas du tout donné envie de le faire parce que mon objectif, c'est de réintégrer le sport dans ma vie comme ce que je faisais juste avant d'être enceinte, et que ça redevienne une habitude de vie, que ça redevienne un ingrédient dans ma vie tout simplement, et que ça s'inclue dans mon programme comme ça s'incluait avant ma grossesse. Donc je n'ai pas du tout envie de me lancer dans ce type de programme qui fonctionne sur un certain laps de temps, qu'il faut faire à fond, à fond, à fond pour avoir des résultats, et qu'on abandonne et qu'on a du mal à intégrer pendant toute sa vie. En tout cas, je ne crois pas que ça soit vraiment trop le but de ces programmes. Donc moi, mon ambition, toute simple, mais ça ne va pas être forcément facile avec un bébé maintenant, c'est de reprendre le sport comme ce que je pouvais faire avant. Donc ce que je faisais avant, c'était toujours deux séances de sport par semaine, une séance pilates, alors pilates, yoga. Moi, j'ai un cours de pilates dans ma ville que j'adore, ça fait 3 ans que je vais voir cette prof, je trouve que ces cours sont excellents. Avant, quand j'étais à Lyon, je faisais du pilates aussi. Quand je n'ai pas eu la possibilité d'en faire, j'en faisais avec des cours que je trouvais sur internet, parce qu'une fois qu'on connaît les bases, on peut refaire du pilates chez soi, mais je vous encourage vraiment, si vous voulez vous lancer dans cette pratique, à vous trouver un bon cours, où vous êtes assez peu nombreux par session pour que la prof puisse vraiment regarder vos mouvements, etc. Pourquoi pas après refaire ça chez vous, recréer les mouvements, etc. Mais ça vaut le coup, je pense, de démarrer vraiment avec un prof pour comprendre l'intérêt du sport. Le pilates, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode de gym 12 qui vise à renforcer les muscles profonds, donc ceinture abdominale, lombaire, vraiment tous les muscles de votre structure corporelle pour vous aider à gainer votre corps, à vous maintenir bien. C'est vraiment un sport santé, entre guillemets. C'est pas un sport qui va vous dessiner des tablettes de chocolat. C'est vraiment... Alors, ça va finir par, voilà, sculpter un petit peu votre corps parce que ça reste un sport, mais le but, c'est pas du tout de se retrouver bodybuildé. Moi, c'est un sport que j'aime énormément, qui me plaît énormément, et c'est tout l'intérêt de la chose. C'est que j'ai eu, jusqu'à présent, jusqu'à avant ma grossesse, je n'avais aucun souci à intégrer cette séance de sport dans ma semaine puisque, vraiment, j'adore ça. J'y vais jamais reculons. Je suis toujours contente quand je rentre chez moi et j'ai vu de très très bons effets, des effets vraiment bénéfiques sur ma posture, mes maux de dos que je pouvais avoir avant, ma santé en général, ma silhouette, etc. Donc, c'est un sport que je vais reprendre avec plaisir. Je recommence mon premier cours demain matin. Vous voyez, c'est vraiment... Je vous en parle vraiment au bon moment. Voilà, je reprends mon premier cours demain matin. J'ai pas vraiment d'excuses puisque des cours, il y en a toute la semaine parce que ma prof ne fait que ça. Alors, pilates, yoga, sur différents niveaux, selon ce que vous recherchez, etc. Mais c'est pas du tout une salle de sport qui fait des cours de body pump ou quoi que ce soit. Elle ne fait vraiment que ça. Donc, des cours, il y en a toute la semaine, le matin, l'après-midi, le soir, le samedi matin. Donc, je n'ai pas d'excuses. J'y arriverai forcément à y aller une fois par semaine, même quand j'aurai repris le travail parce que le week-end, mon chéri ne travaille pas. Donc, je peux très bien... Voilà, la petite peut rester avec lui le samedi matin. En semaine, ça sera peut-être un tout petit peu plus compliqué. Quoique, il existe un cours le mercredi ou le jeudi soir à 20h30 ou à 19h30. Donc, je devrais pouvoir m'en sortir. Donc, voilà. Je redémarre ça demain. Pour moi, c'est très important et ça me fait très plaisir de reprendre ce cours-là parce que, voilà, comme je vous disais, j'adore, j'adore ce sport et je m'épanouis beaucoup dedans. Et voilà, je meurs d'envie d'y retourner demain. Donc, voilà. Ça, ça va peut-être piquer un petit peu demain. Alors, c'est un sport quand vous le faites vraiment toutes les semaines. Vous ne ressentez plus jamais de courbatures, plus jamais de douleurs ou quoi que ce soit. Mais alors, je vois que là, mon dos est dans un état lamentable. J'ai du mal à dormir la nuit. J'ai des douleurs intercostales. J'ai le cou qui craque un petit peu tout le temps. Quand je tourne ma tête, j'ai une sensation comme si j'avais un peu du sable qui s'effritait dans la nuque. Je ne supporte pas cette sensation. C'est quand je suis complètement rouillée. C'est un peu le genre de truc que je peux ressentir. Donc, voilà. J'ai hâte de m'y remettre. Je pense que demain, ça ne va pas être simple, mais ça va me faire du bien. Deuxième séance de sport que j'ai incluée dans ma routine, c'était une séance cardio. Donc, une séance cardio, c'est un sport qui va vous permettre de vous défouler. Qui est du coup complètement à l'opposé du pilates, qui est très relaxant, axé sur soi, qui apaise, etc. Donc, une séance pour se défouler, pour par extension brûler aussi des calories. Alors, j'ai plusieurs variantes pour ce type de séance. Pendant très longtemps, j'allais courir une fois par semaine. Et puis, je m'étais inscrite dans une salle de sport par la suite parce que je trouvais que l'hiver, c'était assez difficile d'aller courir. Moi, j'habite en Haute-Savoie. Donc, l'hiver, on a des températures qui sont très froides. Et aller courir par moins 5, c'était un petit peu difficile. Donc, voilà. Je m'étais inscrite dans une salle de sport. Mon abonnement, c'est fini juste avant ma grossesse. Donc, je ne l'ai pas reconduit. Là, on est en plein été. Donc, je vais reprendre la course à pied. Donc, je vais vous expliquer, mais vraiment à petit, petit niveau. Je verrai cet hiver si je reprends un abonnement à la salle. Peut-être pour 3 mois, histoire de faire quelque chose. J'en suis pas certaine. Je sais que le pilage, je m'y tiendrai. C'est certain parce que ça fait tellement d'années que j'en fais qu'il n'y a aucune raison que j'arrête. La course à pied, c'est pas que ça ne me plaît pas. Mais c'est pas le sport de ma vie. Voilà. Je le fais un petit peu par contrainte parce que je sais que c'est bon pour moi, etc. Mais, voilà. Je ne suis pas forcément, forcément fan de course à pied. Alors, faire des chronos, faire des 10 km, des courses, etc. C'est pas du tout mon délire. Alors, j'aime bien regarder le chrono, voir si je fais des progrès, etc. Mais alors, je cours comme une limace. Comme je vous dis, l'essentiel, c'est de sortir de chez soi, de ne pas rester assise dans son canapé. Donc, moi, si je ne cours pas comme Kylian Jornet, je m'en fiche complètement. Donc, je fais ça à mon rythme. L'idée, c'est un petit peu de pousser mon cœur un petit peu plus loin que ce qu'il fait actuellement. De brûler un petit peu les graisses. Donc, voilà. Je vais m'y remettre progressivement. Et puis, je pense que j'irai courir le soir quand mon chéri rentrera toujours dans l'idée qu'il puisse s'occuper de la petite parce que je n'ai pas envie de déplacer mes parents pour qu'ils viennent s'occuper d'elle pour que j'aille faire du sport. Donc, voilà. Ça, je vais reprendre tout doucement. Attention, la course à pied est un très mauvais sport. Voilà. Je pense que je ne vous apprends rien pour le dos, pour les genoux, pour les chevilles, pour les articulations. C'est un très mauvais sport. Quand j'ai dit à ma sage-femme que j'allais reprendre la course à pied, elle m'a regardée avec un air du genre « C'est pas une très bonne idée ». Donc, voilà. J'ai le feu vert pour le moment pour reprendre le pilates. Je n'ai pas encore le feu vert pour reprendre la course à pied puisque de ce côté-là, il faut vraiment que mes muscles du périnée se soient complètement remis. Donc, je crois que j'ai un bilan avec elle d'ici deux semaines et qu'elle me permettra peut-être de reprendre la course à pied à ce moment-là. Mais là, à l'heure où je vous parle, enfin à l'heure où je filme cette vidéo, je ne peux pas encore reprendre la course à pied. Mais ça ne saurait tarder. Donc, voilà. Ce que je vais essayer de caler chaque semaine, ça ne me paraît pas trop ambitieux parce que je sais que je peux le faire. Je sais aussi qu'en termes d'organisation avec la petite, je peux le faire aussi. Je verrai si je m'y tiens. Je ne me fixe pas des objectifs complètement démentiels. J'espère que ça marchera. Côté alimentation, comme je vous disais, je me suis toujours plus ou moins bien alimentée. Comme je vous disais aussi, il est hors de question pour moi de me priver de quoi que ce soit. Et en fait, juste avant ma grossesse, j'avais été contactée par la marque SoShape que vous connaissez peut-être. Ils m'avaient proposé de tester un programme de nutrition qui vise à prendre des compléments protéinés tous les jours pour avoir une perte de poids assez significative. Alors, du coup, moi j'étais enceinte de quelques semaines quand ils m'ont contactée. Donc, j'avais poliment refusé leur proposition. Et en fait, je me suis permise de les recontacter, là il y a quelques semaines, pour leur demander s'ils étaient toujours intéressés de me faire tester leur programme. Alors, je vais être très claire avec vous. Moi, ce programme, je ne l'aurais jamais fait en temps normal. Il y a un an en arrière, mes 2 kilos de trop, je n'aurais jamais fait un programme comme ça puisque pour moi, l'intérêt de ce programme, c'est vraiment de perdre du poids à un moment donné pour retrouver un poids de forme pour lequel on s'est tenu pendant très très longtemps. Et pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui est à intégrer dans son alimentation, etc. Donc, je pense que c'est le bon moment pour faire ça parce que voilà, j'ai 3 kilos en trop. Il faut que je les perde et j'ai beau faire gaffe, etc. Bah, je n'arrive pas à les perdre, donc j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Donc, cette cure, entre guillemets, je vais la faire maintenant, mais je sais que je ne tiendrai pas ça dans le temps. C'est vraiment pour perdre du poids à un moment donné. Alors, au niveau des produits, c'est du 100% Made in France. Vous retrouverez plusieurs choses sur leur site, notamment des berlingots de poudre protéinée. Alors, j'ai reçu un programme de 28 jours. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Reborn, je ne sais plus parce qu'il y a plusieurs noms. Donc, ça se présente sous des formes de petits berlingots comme ça. Donc, vous avez plusieurs parfums. J'ai choisi, alors celui-ci, c'est le cappuccino que j'ai testé hier, qui est très bon. On dirait un peu un café frappé. Il y a cookies and cream, il y a framboise. Il y a aussi des sortes de veloutés de légumes que vous pouvez consommer froid ou chaud. Un genre d'autres parfums que j'ai oubliés. Donc, vous recevez tous vos programmes dans des sortes de petites boîtes comme ça. Chaque parfum se retrouve dans une boîte. Et vous recevez ça avec un shaker qui se présente comme ça. Le but du jeu, c'est de remplacer deux repas par jour par deux shakers. Donc, eux, ils conseillent le petit déjeuner et le dîner. Donc, au petit déjeuner, un shaker avec les petites poudres. Au déjeuner, votre repas classique. Alors, du coup, on essaye de ne pas faire d'écart, de ne pas faire de folie. C'est quand même l'intérêt du truc. Il ne faut pas manger les trucs protéinés et se faire un McDo au midi. Ce n'est pas vraiment l'idée. Et le soir, vous remplacez à nouveau votre dîner par un shaker. Alors, moi, je ne fais déjà rien comme les autres. J'ai décidé de ne remplacer qu'un seul repas. Parce que je n'ai pas envie de remplacer deux repas par jour. Ça me paraît trop. J'ai quand même envie de me faire plaisir en mangeant. Et deux repas, pour moi, c'est trop. Deuxième raison, ce n'est pas forcément très bien. Mais moi, j'ai tendance à faire deux gros repas par jour en ce moment. Parce que je me suis trouvé un petit rythme avec ma fille. Et que ça se passe bien comme ça. Soit je prends un gros petit déjeuner et j'ai tendance à zapper l'étape du déjeuner. Dans ce cas-là, je fais un petit goûter. Soit je zappe carrément l'étape du petit déjeuner. Et je me fais uniquement un déjeuner. Alors voilà, ce n'est pas très conseillé. Mais je mange à ma faim quand j'ai faim. Voilà, donc je ne me prive de rien. Je n'ai pas du tout l'impression de me priver de quoi que ce soit. Mais en ce moment, je n'ai pas d'horaire. Je me lève un peu quand je veux. Elle, en plus, elle dort assez tard le matin. Donc, je n'ai pas besoin de manger à 7h, à midi, à 20h. Voilà, donc je peux faire un petit peu comme je veux. Donc, j'ai fait le choix de ne remplacer qu'un seul repas par jour. Donc, je fais par exemple hier, j'ai été chez mes parents le midi. Je ne vois pas arriver avec mon shaker chez mes parents. Ils me regarderaient avec des yeux comme ça. Donc, j'ai mangé un déjeuner tout à fait classique. Et le soir, j'ai fait mon shaker. Et voilà, ça me convient très très bien comme ça. Niveau goût, alors, c'est la protéine. Donc, c'est assez particulier. Ce n'est pas mauvais du tout. Pour le moment, je n'ai testé que deux parfums. Cappuccino et framboise. Écoutez, je trouve que c'est bon. Alors, je ne mangerai pas ça par plaisir non plus. Mais ce n'est pas du tout dégoûtant. Ce n'est pas repoussant. C'est un petit peu sucré. Mais bref, franchement, c'est assez réussi. Très sincèrement, je m'attendais à bien pire que ça. Bien évidemment, j'aurais des résultats moins impressionnants que si j'avais fait la cure avec deux sachets par jour. Mais voilà, moi, c'est un choix que j'ai fait. Donc, c'est comme ça. Avant de vous lancer dans un programme comme ça, moi, je vous conseille quand même d'en parler à votre médecin. Moi, j'en ai parlé à mon gynécologue. J'en avais parlé de toute façon après le premier mois. Alors, moi, je n'ai pas fait le choix de démarrer ça tout de suite après mon accouchement parce que je pense que ce n'est pas un bon plan. Après votre accouchement, vous êtes crevé. Que vous ayez une césarienne ou non. En plus de ça, moi, j'ai une césarienne. J'ai perdu beaucoup de sang. J'étais affaiblie, fatiguée. J'avais besoin de manger de la viande rouge, de manger des féculents, etc. Je ne me serais pas du tout vue avaler des sachets juste après mon accouchement. Donc, j'ai voulu attendre ce délai de trois mois. Enfin, presque trois mois à une semaine près pour démarrer un programme comme ça parce que je pense que le corps a surtout besoin déjà de reprendre un peu ses droits. Votre organisme a quand même le droit de se remettre un petit peu en marche avant de démarrer quelque chose de ce style-là. Surtout qu'après l'accouchement, moi, j'ai pris beaucoup de vitamines, de compléments, etc. Et donc, je n'aurais pas voulu trop mélanger ça avec ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix de démarrer ça aujourd'hui. Mais pour moi, ce genre de régime hyperprotéiné parce que bon, concrètement, c'est un peu... C'est joliment dit, c'est bien emballé, etc. Mais ça ne reste ni plus ni moins qu'un régime hyperprotéiné. Moi, je vous conseille quand même d'en parler à votre médecin avant parce que c'est pas rien. Vous remplacez quand même une partie de votre alimentation par quelque chose. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix, en plus de ce que je vous disais, d'opter pour uniquement un sachet par jour parce que, voilà, pour moi, je pense que c'est suffisant. Donc ça, je l'espère, ça va me permettre de perdre une partie de ce poids que j'ai en trop plus vite et de repartir vers un poids de forme assez rapidement. Comme je vous disais, si vous cherchez à perdre un petit peu de poids dans une période de votre vie assez conventionnelle, c'est peut-être pas vers ça qu'il faut s'orienter parce que ça, je pense que ça va vraiment vous permettre de perdre du poids de façon assez condensée, assez rapide parce que le programme dure, selon ce que vous choisissez, 14, 28 jours, etc. C'est pas du tout quelque chose qu'on met en place dans sa routine pendant une vie entière. Donc voilà, sur le site, on retrouve également, alors ils m'ont envoyé aussi les Smart Mug Cake. Donc pareil, ce sont des Mug Cake à faire dans des mugs, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus, que vous mettez au micro-ondes, etc. Pareil, c'est assez riche en protéines. Et vous avez également le Smart Muesli. Alors mon chéri, on est complètement fou, alors lui, il est pas du tout en train de faire ce régime-là. Mais moins 90% de sucre par rapport au muesli chocolat classique. On mange ça dans du yaourt, dans du lait. C'est riche en protéines, c'est riche en fibres. Le goût est très bon aussi. Moi, je garde ces petits trucs pour après. Une fois que j'aurai fini la cure, je pense que je les garderai pour après pour continuer à avoir un apport en protéines assez important sans en avoir autant que dans les berlingots. Et voilà. Et puis dans le shaker qui est fourni du coup avec la cure, alors il y a plusieurs designs, vous pouvez les choisir. Moi, j'ai pris celui-là que je trouve mignon et des sortes de petits confettis. Vous avez un filtre comme ça. Moi, je m'en suis pas encore servie parce que pour le moment, je m'en sers que pour les boissons protéinées. Un filtre dans lequel vous pouvez mettre du citron, de la menthe, etc. pour vous faire des eaux un petit peu parfumées. Ça peut être sympa pour vous inciter aussi à boire un petit peu plus. Avec ces grosses chaleurs, ça peut pas faire de mal. Donc voilà où j'en suis. Enfin, j'en suis pas très loin pour le moment, mais voilà ce que je compte démarrer. Les petits berlingots, je les ai démarrés. Le pilat, je reprends demain. Je vous ferai une vidéo bilan pour vous dire un petit peu ce que ça a donné, où j'en suis, si ça a marché, si je suis déprimée, si j'ai perdu 15 kilos ou si j'en ai repris 20. Voilà, mais en tout cas, je trouve que ces 5 derniers kilos sont assez difficiles à déloger. Alors, je suis pas du tout complexée. Je pensais que j'allais avoir beaucoup, beaucoup de mal avec ma silhouette d'après. Alors, concrètement, si on pouvait me faire perdre ces 5 kilos en un claquement de doigts, je dirais pas non. Mais pendant 9 mois, votre corps se transforme. Vous avez quand même mis la plus belle chose au monde. Oui, en effet, j'ai quelques stigmates sur mon corps, j'ai encore quelques vergetures, mon ventre est un petit peu flasque. Concrètement, quand je regarde ma silhouette, je me reconnais pas encore, mais je suis pas aussi dure avec moi-même que ce que je pouvais imaginer. Voilà, si ça peut éventuellement vous rassurer. Alors, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais vraiment, quand vous avez votre bébé dans les bras, vous vous dites, bah ouais, je peux pas ressembler à Gisèle Bunshen en un claquement de doigts. Donc, voilà, il y a un moment, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, bien sûr, j'ai pas vraiment envie que ça dure pendant des siècles, mais là, trois mois après l'accouchement, je suis pas aussi dure avec moi-même que ce que je pouvais imaginer. Voilà, si ça peut peut-être vous redonner foi en l'humanité. On est finalement peut-être pas si difficile avec soi que ce qu'on pouvait penser. Donc, voilà, écoutez, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir et puis je vous retrouve d'ici quelques mois pour vous raconter, bah, voilà, où j'en suis, ce que ça a donné, etc. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501